C'est la migration annuelle au Québec, mais surtout à Montréal, où l'on compte le plus de locataires. Il y a ceux qui préfèrent déménager au clair de lune, ceux qui prennent quelques libertés avec le stationnement, ceux qui se battent avec les escaliers et ceux qui arpentent l'avenue du Mont-Royal sur une montagne d'objets. Mais jusqu'en 1974, c'est le 1er mai que l'on déménageait. Ce qui compliquait la fin de l'année scolaire pour les enfants. Rien dans la nouvelle loi n'oblige à terminer les baux le 30 juin. Et pourtant, tout le monde se met à déménager le 1er juillet, mais pas avec les mêmes techniques. Bonsoir demain. On peut affronter le déménagement à main nue, avec des sangles ou avec un chariot d'épicerie. Est-ce qu'il va loin, ce monsieur? Je ne sais pas, ça parlerait d'une trentaine de coins de rue. Parce que faire appel à des déménageurs, ce n'est pas pour tout le monde. J'ai une de mes amies qui l'a faite, elle, puis ça lui a coûté une grosse beurrée. Ça fait que moi, je n'ai pas les moyens. Et parfois, on regrette d'avoir demandé à ses amis. On peut attendre les briques, c'est beau? Ah oui, on prend les briques en haut. Panche! On ne va pas passer ça à la télé, on va passer pour les avicaires. Moi, ce que j'aimerais, là, c'est que ce ne soit plus le 1er juillet, justement, à cause des coups. Puis c'est l'enfer, là. C'est une journée tout le monde, là. Combien vous allez faire d'argent? Là, on en fait pas mal. Une tradition qui pique la curiosité à l'étranger est que la BBC est venue documenter. En Angleterre, déménager est une grande menace, et vous, vous faites ça collectivement. On se demande pourquoi. Peut-être pour les anecdotes. Quand on charge notre camion et qu'on arrive à destination, l'autre locataire n'est pas sorti. Puis là, la chicane pointe, la police arrive, puis ça, on voit ça le soir. Ou pour la collation. Quand on est, on se fait juste du fun. La pizza s'en vient, les frais de la tente, on va avoir du fun. Mais tout le monde n'a pas le même fun. Ils pleuraient. Pourquoi qu'ils prennent ma maison? Pourquoi qu'ils nous mettent dehors? Je vais perdre mes amis à l'école. C'était quand même pas évident. Avec la crise du logement, on voit tellement de monde qu'il n'y en a pas. Et puis, il y a les coefficients de difficultés supplémentaires, comme... déménager sur deux roues. On le dépose au-dessus de l'essai. Ou déménager en pleine pandémie, un souvenir pas si lointain. Oui, on a très chaud avec le masque. Une chose est sûre, aucune loi ne prévoit de changer le balai du 1er juillet. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.